Bienvenue à une nouvelle leçon sur la guitare, deux minutes en bref. Encore une fois, l'idée c'est que ça va toucher les débutants. Aujourd'hui ce qu'on va parler c'est les ongles. Pourquoi les ongles de la main droite? Pourquoi c'est si important quand on joue la guitare? Tout dépendant si vous jouez de l'autre côté, ça va être les ongles de la main gauche. Mais l'idée qui est là ici en partant, vous allez voir, je vais rapprocher mon doigt de l'écran. Voyez-vous, j'ai les ongles un tout petit peu plus longs et j'ai mis un petit angle. Voyez-vous, à travers les ongles, vous voyez un peu là. L'avantage d'avoir ça comparativement à mon autre main qui elle, bien évidemment vu qu'elle joue de la guitare ce côté-ci, je n'en ai vraiment pas besoin. Mais l'idée qu'elle a avec les ongles c'est que je peux être beaucoup plus percussif. Si je travaille juste avec les doigts et que je joue, le son est moins précis, il est plus terme, il a moins de qualité sonore. On peut moins faire de choses avec et c'est plus difficile d'avoir des dynamiques, d'avoir un effet plus percussif. Alors l'avantage quand on a des ongles c'est qu'on peut attaquer différents styles d'accords. Alors c'est sûr que quand vous êtes un débutant en musique, vous avez utilisé des accords simples, peut-être pour utiliser un accord de Do. Ici, vous ne voyez pas très bien, mais je vais me tasser, vous allez voir un peu plus. Voyez-vous, c'est l'accord de Do que j'utilise. Alors si je vais avec les doigts et avec les ongles, je peux être un peu plus percussif. Voyez-vous, il y a une commune couleur qui se développe. Voyez-vous, et je peux même attaquer. On peut entendre un peu plus la guitare qui claque. Et c'est le même principe si j'attaquerais avec un genre de petit solo. Voyez-vous l'idée un peu plus à la country, ce qu'on appelle approximativement du chicken picking. Ce n'est pas exactement ça, mais l'idée est là, c'est plus percussif. Alors si vous n'avez pas d'ongles, vous êtes obligé de tirer la corde comme ça pour avoir un peu plus de couleur. Tandis que si vous avez un ongle, vous avez plus de percussions avec votre main. L'avantage aussi, vous pouvez jouer plus doux, moins doux. Et c'est plus facile quand vous attaquez l'accord, vous avez beaucoup plus de précision. C'est comme un pic, en fait. C'est le même principe, c'est comme un pic quand vous allez jouer. Vous pouvez mettre différentes sortes d'effets, comme prendre un accord et puis juste brosser les cordes. Avec les ongles de cette façon-là. Alors c'est comme si vous aviez en fait quatre pics qui sont en train de jouer sur les cordes. Même principe se fait, on peut utiliser aussi nos ongles de cette façon-là. Peut-être la dernière qui est assez intéressante, c'est un effet un peu plus piano. Voyez-vous un peu la qualité que ça a? C'est beaucoup plus égal. Donc c'est la meilleure l'harmonie. C'est plus constant, on a plus de précision, on a plus de grip sur les cordes. On les sent en plus. Et puis nos ongles font un peu comme des pics, en fait. C'est comme si on avait quatre pics additionnels. Donc ça nous permet de mieux jouer. Donc c'est un avantage. Donc finalement, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des ongles un tout petit peu plus longs. Juste assez long pour qu'on ait un peu plus de grappins sur les cordes. Évidemment, la main gauche, ça doit être extrêmement court. Mais ça va vous permettre de mieux pratiquer si vous faites des pièces avec du finger style dedans. Alors c'est un petit conseil comme ça en passant. Donc si vous avez besoin de plus d'informations ou des cours beaucoup plus avancés, C'est Guitar Virtuoso. Donc vous allez pouvoir nous retrouver. Et c'est le lien juste en bas de la page. www.guitarevertuoso.com Alors bonne fin de journée.